Bonjour, je suis le professeur Boutoulé, je vous ai donné le deuxième cours concernant le module du saigné de vie et donc vous avez hier eu un cours avec le docteur de chimie concernant la thématique, c'est-à-dire c'est quoi la thématique, c'est-à-dire le vocabulaire médical, vous savez qu'en médecine on ne parle pas le même vocabulaire ordinaire, le patient en particulier qui explique ce plein, il va donc nous l'expliquer au notre vocabulaire ordinaire et par la suite c'est le médecin qui va traduire ce vocabulaire en vocabulaire médical qu'on appelle donc la sémantique médicale, vous avez je crois tous les détails concernant cette sémantique médicale, alors comment on va recueillir donc cette sémantique médicale ? c'est grâce à ce qu'on appelle donc l'anamnèse, alors c'est quoi l'anamnèse ? L'anamnèse c'est un texte antifilien du grec, c'est le mot qui vient, son origine donc c'est le grec, donc c'est un mot qui est composé des deux parties, donc la première partie c'est ana et sa signification ça veut dire de bas en haut, et puis la deuxième partie c'est messe et sa signification c'est mémoire, c'est-à-dire que l'anamnèse constitue à faire remonter l'especteur, donc le patient il va nous raconter les histoires qui se sont passées et qui sont actuellement en train de se passer, il va donc retracer tout ce qu'il y a dans sa mémoire, il va revenir sur certains faits, il va revenir donc sur certains détails et grâce donc à notre habilité, donc ce patient il va pouvoir retracer l'historique de sa plaine. Alors où est-ce qu'on fait cette anamnèse ? Cette anamnèse on va la faire soit en hospitalisation, un record de patient, il est hospitalisé, il est dans une salle d'hospitalisation, il est soit en hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire il passe la nuit à l'hôpital, il est soit en hospitalisation de jour, c'est-à-dire qu'il vient le matin, il va repartir le soir pour des actes, soit il est donc dans un service d'hospitalisation de manière temporaire, c'est le cas des urgences. Le patient il peut être également reçu en dehors de l'hospitalisation, il peut être reçu en consultation, et je crois que tout le monde donc a fait une consultation, c'est un médecin. Alors vous connaissez tous le fameux bureau de consultation du médecin, avec tout ce qui s'agit comme matériel et comme logistique. Alors par qui il est réalisé cette anamnèse ? Elle est réalisée par un médecin, c'est le cas ou bien dans certaines situations par un inférieur. Alors comment on va recueillir toutes ces informations ? Comment on va retracer les souvenirs de ce patient ? Comment donc on va essayer d'élaborer l'histoire du bien historique de la plainte du patient ? Alors ça suffit grâce à une communication avec le patient. Alors la première chose, il faut savoir aborder le patient. Alors pour aborder le patient, donc ça indige des compétences de communication. La communication entre le patient et le soignant, et bien entre le patient et le médecin, c'est un élément clé. C'est grâce à cette communication qu'on va pouvoir produire des complications adéquates, pertinentes et satisfaites. A la fin de la consultation, le patient est satisfait, le médecin est satisfait. Le patient a pu transmettre l'information au médecin et le médecin a pu recueillir cette information grâce à cette anamnèse. qui va l'aider donc à élaborer des diagnostics et à établir des compétences. Donc cette communication, elle permet une bonne approche entre le soignant et le patient en faisant le bien entre la médecine fondée sur les preuves et la médecine centrée sur les preuves. C'est quoi ? La médecine centrée sur les preuves actuellement, donc, toutes les conduites à tenir, toutes les approches thérapeutiques et tous les traitements sont basés sur les preuves, sont fondés sur les preuves, c'est-à-dire c'est après des détruites, après des décyclies, après une recherche approfondie que l'on adapte, on adopte plutôt un schéma thérapeutique ou un autre. Seulement, il y a, par exemple, une maladie, il y a plusieurs schémas thérapeutiques. Chaque patient, donc, va choisir en concertation avec le monsieur ou son médecin, il va choisir la bonne conduite thérapeutique qui va lui convenir. Et c'est ça ce qu'on appelle la médecine centrée sur l'individu. La médecine centrée sur l'individu, ça veut dire qu'on fait participer le patient, donc, à la prise en charge thérapeutique, à l'élaboration, donc, de la prise en charge. Alors, ceci, donc, consiste à structurer l'entretien. Si la structure de l'entretien est respectée, cela va nous aider à développer notre relation avec le patient. C'est-à-dire qu'il faut adopter une logique dans le déroulement de l'entretien. Le déroulement de l'entretien, ça veut dire qu'on reçoit le patient, c'est le début de l'entretien. On va parler avec le patient, ça veut dire qu'on va recueillir les informations, c'est justement l'anamnèse. On va examiner le patient et cet examen clinique va se faire en quatre étapes. Et ça, on va le voir tout à l'heure, vous allez le voir avec l'enseignant qui va vous dispenser ce cours, qui sera détaillé. Et puis, à la fin de l'examen clinique, le patient, donc, il va descendre de la table des consultations. Eh bien, il va rester dans son ligne hospitalisation et hospitalité. Vous êtes à côté de ce patient. Vous allez lui expliquer le diagnostic auquel vous avez abouti. Eh bien, le diagnostic auquel vous êtes en train de réfléchir et que vous allez confirmer. Et vous allez planifier avec le patient qu'est-ce que vous allez faire. soit que vous allez planifier avec nous comment vous allez établir le diagnostic en demandant des examens complémentaires. En hiarchisant, donc, les examens complémentaires. Les examens complémentaires vont les plus simples vers le plus compliqué. Du moins invasif vers le plus invasif. Et du moins coûteux vers le moins coûteux. Et à la fin, comme le patient, il est sûr. Il n'y a pas que planifier le diagnostic, il y a aussi planifier le traitement. Vous allez expliquer au patient le traitement, etc. Donc, à la fin, donc, de cette étape de planification et d'explication, vous allez conclure avec le patient en, bien sûr, l'explicant et vous allez donc terminer par, bien sûr, une phase sociale. Vous allez vous saluer. Vous allez donc vous demander, donc, de vous expliquer. Que l'entretien est terminé. Donc, si vous respectez tous ces états, ça veut dire que vous allez développer une relation avec le patient. Cette relation, elle a des bases. Elle est basée sur l'inconscient. Elle est basée sur l'empathie. Elle est basée également sur la lignitude. Donc, tout ça, donc, on va le développer tout de suite ensemble. C'est quoi débuter en entretien ? Débuter en entretien, ça veut dire, c'est la rencontre entre le soignant et le patient. Le patient, il vient vous voir pour la première fois, il vient vous voir pour la deuxième ou la troisième. Donc, dans toutes les situations, les débuts d'entretien doivent se faire de la même manière. Donc, pour un entretien, pour qu'un entretien réussisse, pour qu'il soit donc convivial, pour que le patient se sente à l'aise, il faut d'abord créer un climat favorable pour cet entretien avec votre patient. Il va se passer soit au niveau d'un cabinet de consultation, soit au lit, dans une salle d'hospitalisation. Donc, le principe le plus important, c'est de respecter l'intimité du patient. Donc, le patient, il a besoin de parler de sa pathologie. Donc, soit vous allez le recevoir tout seul, quand vous êtes en cabinet de consultation. Il peut demander que quelqu'un soit présent avec lui. Pour un homme, il peut demander que sa femme soit présent avec lui. Pour un enfant, un des parents doit être présent avec lui. Mais, vous allez veiller au respect de l'intimité. Donc, le patient va vous raconter son histoire. Il y a le secret professionnel. Il doit se faire dans un milieu donc où on ne va pas entendre le patient. On ne va pas écouter la narration de l'histoire de ce patient. Donc, ça doit se faire dans une pièce calme et éclairée. Donc, calme parce que vous avez besoin d'écouter attentivement. Le patient a besoin donc d'une sérénité et d'une ambiance très calme pour qu'il puisse se concentrer et raconter son histoire. Et puis, suffisamment éclairé par ce feu. Donc, l'éclairage, c'est très important pour la continuité, pour se voir, pour observer le patient, pour remarquer ses gestes, pour remarquer certains signes physiques. Donc, pour remarquer sa réaction, pour remarquer les réactions de son visage, etc. Et puis, vous allez choisir la position. Soit que le patient, il est dans une salle de consultation. Donc, ça va se faire, vous êtes derrière un bureau. Il est sur une chaise. Il doit être assis au même temps. Enfin, vous devez être assis au même milieu que lui. Quand vous êtes donc dans une salle de consultation, vous êtes en face de lui avec une bonne distance. Et bien, quand il est donc en salle de hospitalisation, il est donc sur son lit de hospitalisation, avec la tête du lit qui est relevée et avec les rails de protection qui sont abaissés. Donc, une fois que vous avez terminé le patient, vous remettez les rails de protection en place. Donc, le rail de protection, c'est une barre qui protège le patient pour qu'il ne tombe pas de son lit. Donc, c'est ça le rail de protection. Maintenant, vous êtes au chevet du patient, sur son lit de hospitalisation. Alors, vous devez être à côté de ce patient. Et bien, quand vous êtes dans la salle de consultation, vous êtes en face du patient et vous avez une bonne distance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler avec le patient plutôt de très loin. Donc, en face du patient, avec un bon contact visuel, il ne faut pas parler avec un enfant pré-terme. Il faut parler avec un enfant convivial et il ne faut pas donc avoir le bras croisé. Donc, vous êtes ici détendu. Il faut que le patient sente que vous êtes à son lit, que vous êtes en train de comprendre ses souffrances et que vous êtes en train donc de trouver une solution avec lui à toutes ses plaques. Donc, ce début d'entretien, il va se dérouler en trois phases. Il y a la phase sociale. Cette phase sociale, donc, c'est très important. Le patient, il doit se sentir à l'aise avec lui. Donc, quand vous rentrez, plutôt qu'il rentre dans la salle de consultation, il faut souvent, donc, la première chose, il faut saluer les patients. Il faut lui dire donc bonjour. Comment allez-vous? Donc, ce n'est pas une bonne phrase. Ce n'est pas une bonne phrase. Plutôt, vous allez lui demander de prendre place. Donc, bonjour monsieur, prenez place. Si le patient ne se sent pas à l'aise avec sa veste ou avec son manteau, vous allez lui dire, vous pouvez enlever votre manteau. Et vous allez installer votre patient sur une chaise. Et puis, donc, avec le patient, vous allez identifier le problème. Vous allez identifier le problème du patient. Donc, c'est souvent le motif de consultation. Le motif de consultation, il consiste en un symptôme, en un signe unique, en une pleine. C'est le patient, c'est la chose qui a amené le patient à venir consulter et ou bien qui a amené le patient à se présenter en hospitalisation. Donc, le patient, il va s'exprimer émotif. C'est à vous, donc, de développer ce motif de consultation grâce à une analyse bien précise. Sauf que le patient, il est là. Il ne va pas exprimer seulement le motif de consultation. Il faut vérifier que le patient a exprimé toutes ses atteintes. Parfois, donc, le patient, il dit des choses. Il faut que le médecin, donc, il faut qu'il sache s'enquérir de toutes les attentes et des objectifs du patient. Une fois que vous avez vérifié que le patient a exprimé tout ce dont il souffre, à ce moment-là, il faut expliquer au patient qu'il y a une durée de la consultation. Ça, c'est fait surtout dans la consultation. Le patient, avant de commencer l'entretien avec le patient, il faut lui expliquer qu'il sache que la durée de la consultation, il est obligée. Parce que, normalement, en consultation, il y a d'autres patients qui sont en train d'attendre. Donc, généralement, c'est une moyenne de 15 à 20 minutes en consultation. C'est une moyenne de 30 minutes lorsque le patient est en hospitalité. Vous avez donc compris le motif de la consultation. Il s'agit donc, on l'a dit, souvent d'un signe fonctionnel, d'un symptôme. À ce moment-là, vous allez comprendre tous les détails de ce symptôme, de cette plaie. Le patient va exprimer cette plaie et vous allez devoir obtenir d'autres informations qui vont éclaircir la situation de ce patient. Et vous allez donc, par la suite, à la fin, vous allez émettre un diagnostic. Alors, l'analyse de ces symptômes se fait généralement selon 7 mesures. Alors, ces 7 mesures, on va les étudier tout à l'heure quand on va faire l'anamnèse en détail. Il ne suffit pas donc de recueillir les symptômes du patient. Il faut comprendre les idées de ce patient. Il faut comprendre les problèmes du patient et les sentiments qui les trouvent. En fait, donc, ces craintes, il faut les comprendre, ces inquiétudes. Il faut comprendre l'impact des problèmes et du symptôme sur la vie du patient. Les patients, il est en plus des soucrits. Quelles sont donc ses visions ? Qu'est-ce qu'il est en train d'évoquer par rapport aux vécu de ce symptôme ? Quelles sont en fait les conséquences de la maladie sur la vie du patient, sur sa vie professionnelle et sur sa vie familiale ? Alors, comment on va recueillir cette information ? Alors, pour obtenir ces informations, il faut une bonne écoute. Il faut savoir écouter le patient. Il faut une écoute attentive. Donc, écouter le patient raconter son histoire sans l'interrompre. Sans l'interrompre, et j'insiste donc, sans l'interrompre. Il faut encourager le patient à produire la narration de son histoire de manière non-verbale et verbale. Comment on va le faire ? On va le faire, donc, de manière non-verbale en clochant la tête, par exemple. Ou bien, donc, par une ligne. Donc, le patient est en face de lui. Donc, on exprime par le visage notre encouragement. Ou bien, donc, on va le faire de manière verbale par des mots très brefs. Par exemple, oui, je vous écoute. Oui, je vois. Oui, continuez. Donc, des mots très courts. Parce que le silence, hein, le silence encourage le patient à poursuivre ses pensées. Le patient, donc, quand il parle, il faut l'écouter en silence. Quand il s'arrête, il ne faut pas entamer, donc, la discussion. Il faut savoir respecter ce silence parce que le patient, il est en train de recracer une histoire. Et le silence, il va peut-être l'aider à continuer, à continuer la narration de son histoire. Il ne faut pas l'être dérompre. Donc, si vous sentez que le patient, donc, est en train de bugger, hein, vous pouvez l'aider par la répétition. La répétition du dernier mot. La répétition de la dernière phrase qu'il a prononcée. Donc, en répétant, en respectant le silence, en répétant le dernier mot, la dernière phrase, vous allez aider ce patient à continuer la narration de son histoire. Sauf que vous allez écouter de manière attentive le patient. Vous allez l'encourager à continuer son histoire de manière non-verbale et verbale, par un silence et parfois grâce à la répétition. Mais il faut que votre interrogatoire, ou bien votre anamiel, il faut qu'elle soit orientée. Alors, comment elle va être orientée ? En posant des questions au patient. En posant des questions qui peuvent être ouvertes, comme elles peuvent être fermées. Alors, c'est quoi des questions ouvertes ? Les questions ouvertes vont donner la vision sur le problème du patient. Le soignant va recueillir de manière plus formelle le maximum d'informations. Alors, quel est le type de questions ouvertes que vous allez poser au patient ? Le patient, il s'est présenté, par exemple, en consultation. Vous allez lui poser la question suivante. Quelles sont vos plaintes ? Qu'est-ce qui lui fait mal ? Vous ne m'allez pas lui poser pourquoi vous êtes venu nous voir. Donc, ça, ce n'est pas une bonne question. Ce n'est pas une bonne question. Il faut que la question soit convenable. Il faut que le patient sente que vous êtes en train de s'intéresser à son problème. Quand le patient, par exemple, il est en hospitalisation, vous allez lui poser la question. Qu'est-ce qui vous a amené à venir consulter à l'hôpital ? Qu'est-ce qui vous a amené à consulter votre médecin traitant ? Qui vous a orienté à l'hôpital ? Parfois, le patient, quand il vient à l'hôpital, il est déjà orienté, il est déjà vu par un autre médecin auparavant. Ce sont des types de questions ouvertes. Vous allez ouvrir la discussion avec le patient qui va vous raconter. et il va vous dire, je suis venu pour une douleur. Donc, la douleur, c'est l'exemple le plus fréquent qu'on adopte pour expliquer la sémiologie. Donc, vous allez expliquer, le patient plutôt, il va vous expliquer qu'il est venu pour une douleur. Et quand il va vous expliquer qu'il est venu pour cette douleur, vous, vous allez aider ce patient grâce à votre interrogatoire orienté par des questions fermées. C'est quoi la question fermée dans cette situation ? Par exemple, vous allez poser, quand a débuté cette douleur ? Donc ça, c'est une question fermée. De toute façon, ils vont vous dire, cette douleur a commencé ce matin. Cette douleur a commencé hier. Cette douleur dure depuis une semaine, par exemple. Donc ça, c'est une question fermée. La question fermée, donc la question ouverte, la réponse est une narration. C'est une histoire, c'est un ensemble de phrases. Par contre, la question fermée, c'est des réponses courtes par un mot et par une petite phrase. Toujours donc dans le recueil de l'information, il ne faut pas hésiter donc à aider les patients, à reformuler les dires du patient. Soit avec les mêmes mots, soit avec des mots qui sont propres à vous. Vous allez exprimer donc les idées du patient par d'autres mots. Vous n'allez pas répéter les mêmes situations. Ou bien, vous allez donc restituer verbalement l'émotion du patient, c'est l'empathie. Et vous allez donc, grâce à cette répétition, grâce à cette expression, vous allez montrer au patient que vous êtes en train de l'écouter attentivement. Et puis, vous allez vous assurer de la compréhension de ce que le patient vous raconte. Vous allez peut-être aussi rectifier ce qui a été imprécis ou bien ce qui a été incorrect. Donc, quand vous allez reformuler, quand vous allez répéter les mots, quand vous allez répéter la phrase, quand vous allez exprimer au patient avec les propres mots ses plaintes, le patient, il va soit vous, comment dirais-je, il va soit vous dire, bon, c'est exact, c'est ce dont je suis en train de me plaindre. Et soit donc, il va, si vous n'avez pas bien compris, il va rectifier, il va rectifier vos informations. Il va donner plus de précision. Il va donner plus de précision. Donc, à la fin de ce recueil d'informations, si vous avez terminé, si le patient n'a plus rien à vous dire, donc, il faut passer à l'examen clinique. Sauf que, avant de passer à l'examen clinique, il faut une étape de transition. Cette étape de transition consiste en un résumé. Donc, le soignant doit restituer verbalement les éléments qu'il retient de l'histoire du patient. Donc, vous allez reprendre avec le patient, avec vos propres phrases, avec les mots et les phrases du patient. Et vous allez vous reconstituer cette histoire de la maladie. Ça va permettre au patient, donc, d'ajouter quelque chose. Il a oublié, par exemple, il vient de vous rectifier si vous avez mal saisi. Et vous allez donc, par la suite, passer à votre étape suivante. Donc, ça s'appelle structurer l'entretien. Donc, cette étape, ça s'appelle structurer l'entretien. Et en structurant l'entretien, vous allez développer, donc, la relation avec le patient. Ce développement de la relation avec le patient, il a déjà commencé. Donc, il faut savoir que développer la relation avec le patient et la structure de l'entretien, ce sont deux faces qui se passent en même temps. Si on revient donc à cette plaque, si on revient à cette plaque, donc, la structure de l'entretien, donc à la deuxième plaque et le développement de la relation vont ensemble. Donc, ils vont ensemble. Donc, vous avez développé la relation de manière non-verbale. Donc, on a dit qu'il faut écouter le patient et il faut essayer, donc, de le laisser raconter son histoire sans l'interrompre. Sans l'interrompre par des questions ouvertes, parfois par des questions fermées, mais sans l'interrompre. Et si le patient, donc, s'arrête, il faut respecter son silence. Et bien, il faut reformuler les dernières phrases ou bien les derniers mots pour que le patient puisse reprendre la narration de son histoire. Cette communication, donc, non-verbale se fait grâce à une attitude et des mouvements du corps. Donc, vous êtes en face du patient, comme dit votre temps, dans un bureau de consultation. Vous êtes sur le côté du lit quand le patient est en hospitalisation. Vous êtes en train de le regarder. Donc, il y a un contact visuel. Vous n'êtes pas en train d'éviter les regards de ce patient. Grâce à des mouvements du corps, c'est-à-dire en hochant la tête, grâce à un sourire, grâce à un regard attentif, ce sont les mouvements du corps, grâce à des expressions, ça veut dire des expressions du visage, grâce au ton de la voix, grâce au toucher. Donc, vous allez donc réconforter le patient grâce à cette distance entre soignant patient qui n'est pas très importante. On n'avait pas besoin d'un patient qui présente une pathologie infectieuse, comme actuellement la pathologie du COVID-19. La distance entre soignant et patient doit être pour respecter de la même manière que lorsqu'il s'agit d'une pathologie non infectieuse. C'est-à-dire que c'est une distance d'à peu près 1 mètre, pas plus. Vous n'allez pas fuir le patient. Quand le patient a une pathologie infectieuse, on n'a pas besoin de lui fuir. On prend toutes les proportions. Il faut que le patient sente que vous êtes en train de l'aider, que vous êtes en train de vous intéresser à lui. Ça va développer la relation avec le patient. Le patient va se sentir à l'aise avec son soignant, avec son médecin. Le patient va faire confiance à ce médecin. Le patient, donc, ça va l'aider à raconter son histoire avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de... Bon, je ne trouve pas l'aider. C'est quoi la communication verbale ? C'est parler avec le patient. Parler avec le patient, c'est se préoccuper activement et de manière vivante des émotions du patient. C'est-à-dire que vous vous intéressez au patient. Cela va permettre au patient de réaliser que son médecin est conscient. Il tient compte de son vécu. Il tient compte de son vécu. Il va se sentir compris par ce médecin. Il va adhérer aux idées du médecin. Il va se sentir satisfait. Cela va renforcer la relation. C'est-à-dire que vous vous intéressez aux émotions du patient. Vous le comprenez. Il n'est pas nécessaire de partager les émotions du patient. Non. L'empathie, ce n'est pas partager les émotions. Mais on va vivre la douleur du patient. Et on ne va pas vivre plutôt. Cela n'est pas exact. On ne va pas vivre la douleur. Mais on va se préoccuper de cette douleur. On va essayer de comprendre la douleur. Et de trouver une solution au patient. En l'exprimant. En l'exprimant verbalement. Vous allez dire au patient. Oui. Je vous ai compris. Si j'ai bien compris. La douleur est en train de vous déranger. Depuis 3 jours. Depuis 4 jours, c'est le patient. J'ai compris que cette douleur vous empêche de dormir. J'ai compris que cette douleur vous empêche de travailler. Et on va essayer donc de trouver une solution. Donc c'est ça l'empathie. L'empathie, c'est se préoccuper. Ce n'est pas partager l'émotion. Il se préoccuper de l'émotion du patient. Grâce à une communication verbale correcte, vous allez développer une relation par la légitimation. La légitimation, c'est valider et autoriser une personne à ressentir une émotion. Cela va permettre donc au patient d'éviter la culpabilité et la gêne. Un patient est en train de consommer de l'alcool par exemple. Vous allez l'autoriser à parler donc de cette consommation sans prendre de position. sans lui faire sentir le sentiment de culpabilité. Vous n'êtes pas ici pour juger le patient. Vous êtes ici pour trouver une solution à ce consommateur d'alcool. à ce consommateur d'alcool de se faire sevrer. Donc vous allez autoriser le patient à vivre sa douleur. de l'alcool. Vous n'allez pas porter un jugement. Vous n'allez pas porter un jugement. Le patient ne va pas se sentir jugé. Il ne va pas avoir honte de révéler certains symptômes. Donc c'est ça la légitimation. Il faut aussi dans le développement de l'alcool. Il faut que le patient se sente impliqué. Vous allez l'impliquer dans sa prise en charge. Vous allez partager la réflexion avec le patient. Une fois que vous avez développé avec le patient le symptôme, que vous avez reculé toutes les informations, vous allez réfléchir avec le patient. Vous allez lui expliquer que vous avez donc, soit que vous avez trouvé le diagnostic, soit que vous allez lui expliquer que vous êtes en train de réfléchir et de penser à deux diagnostics, à trois diagnostics. Et donc vous allez lui expliquer pourquoi d'abord, vous n'avez pas arrivé à un seul diagnostic. Vous allez lui expliquer comment vous allez donc, trouver le diagnostic parmi ces deux ou trois diagnostics. Vous allez lui expliquer que vous allez demander des examens complémentaires. Vous allez lui expliquer les déroulements de ces examens complémentaires. Et si le patient, donc, vous avez trouvé le diagnostic, vous allez lui expliquer quelle est la conduite à tenir, quel traitement, clairement. Le patient doit participer, il doit accepter, donc, à adhérer à une prise en charge thérapeutique. Donc, une fois que vous avez recueilli l'information, vous passez à l'étape de l'étame. Bien sûr, à la fin, donc, c'est l'explication et la planification. L'explication, ça veut dire ceci. C'est donner des informations correctes et nécessaires sur le problème de ça. On vient d'en parler. Donc, il faut donner des détails en utilisant des phrases simples, en évitant le jargon médical. Parfois, on peut utiliser des supports, on peut utiliser des photos, on peut utiliser des vidéos, on peut utiliser des objets, etc. Donc, on peut utiliser des supports. Il faut savoir répéter, le patient qui n'a pas compris, il faut savoir répéter. Il faut savoir aussi vérifier si le patient a compris, en toujours demandant au patient de reformuler. C'est-à-dire que l'explication, il ne suffit pas de juste dire au patient, voilà, vous avez tel symptôme, je pense à tel diagnostic, je vais vous donner tel examen, et bien voilà, vous avez ce diagnostic, je vais vous donner tel traitement. Non. Vous allez expliquer le diagnostic en détail par des phrases qui seront complices par le médecin, plutôt par le patient. Et vous allez expliquer et vérifier que le patient a compris, sur tout ce qu'il a compris, la conduite thérapeutique. Vous allez lui dire, je vais vous donner des comprimés, que vous allez prendre le matin, à jeun, avant donc de prendre votre petit déjeuner, que vous allez attendre par exemple, un quart d'heure pour manger, que vous allez par exemple, éviter certains aliments qui vont interagir avec ce médicament, qui vont empêcher l'action de ce médicament. Et puis à la fin, vous allez vous demander de reformuler ça. Ça veut dire que vous allez demander au patient de vous raconter, plutôt de reprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer. Donc tout ce qu'il a, tout ce que vous lui avez dit doit être reformulé, doit être repris, pour que vous soyez sûr que le patient a compris. Une fois que vous avez donc expliqué, vous allez planifier, vous allez planifier avec lui, vous allez décrire les buts, les options thérapeutiques, la planification, la concertation, la prise en charge thérapeutique. Vous allez donc décrire les buts du traitement. Vous allez lui exploder les options thérapeutiques. Ça veut dire que, pour par exemple, un patient qui a un diabète de 2, il y a plusieurs options thérapeutiques. On peut lui donner donc des goignées, vous allez le faire. Il y a des anti-diabético-horaux, il y a plusieurs classes thérapeutiques. Il y a 2 ou 3 classes qui correspondent au cas du patient. Donc, vous allez lui dire, voici les 3 classes thérapeutiques qui conviennent à votre forme de diabète. Vous allez l'impliquer à choisir le schéma thérapeutique. Vous allez l'impliquer dans la prise en charge. Pour ça, vous allez lui expliquer les effets du traitement, les effets secondaires, ce que vous attendez de ce traitement. Ça veut dire que vous allez, le patient, il va prendre, il va prendre la décision avec vous. Et donc, vous allez, à part la suite, planifier le plan du traitement, le nombre de prises, la manière de surveiller le traitement, la manière donc de prendre le comprimé, etc. Donc, la planification de la prise en charge thérapeutique, c'est impliquer le patient dans la prise de la décision. C'est justement ça, ce qu'on appelle la médecine centrée sur l'individu. La médecine centrée sur le patient. Chaque patient, donc, c'est un cas unique particulier. Chaque patient, vous allez, vous laisse donc sa forme unique. et chaque patient, donc, doit participer à sa prise en charge avec son médecin centrée. Pourquoi cette attitude de planification, d'explication, d'implication du patient dans la prise en charge ? Justement, c'est pour une meilleure adhérence. C'est pour que les patients, donc, adhèrent à cette prise en charge. Donc, quand le patient est impliqué dans la prise en charge, il va mieux adhérer, donc, au traitement. Et vous allez être sûr, pas simplement, mais vous allez être plus sûr que le patient, donc, va respecter le plan de son traitement. Sauf que, vous devez à chaque fois, à chaque consultation, réunir l'adhérence, de manière très attentive, en formulant des questions. En formulant des questions. Par exemple, vous allez donner aux valades un traitement de M1. Si le patient, il prend un compte. Il prend un compte. Par jour, vous allez lui dire, est-ce que vous allez pour votre traitement ? Il va vous dire, oui, j'ai pris mon traitement. Est-ce que la prescription, donc, a été suffisante ? Est-ce que votre pharmacien, vous avez donné, enfin, vous a donné plutôt le nombre de boîtes suffisant ? Il va vous dire, oui. Vous allez vous dire, il vous a donné combien de boîtes ? Il va vous dire, une boîte. Si le patient, donc, vous allez le revoir dans un mois. Si la boîte contient 30 contenus, ça veut dire qu'au moment de la consultation, le patient, il a utilisé la boîte. Il n'a plus de contenus. Donc, vous allez vous dire, combien il vous reste de contenus ? Il va vous dire, il ne me reste plus rien. Je suis venu justement pour l'ordonnance aujourd'hui. Maintenant, si le patient vous dit, il me reste cinq contenus, il me reste quatre contenus. Donc, grâce à ces questions, vous allez vérifier l'avérance. Ça veut dire que le patient a oublié parfois, donc, de prendre ses contenus. quand vous allez constater que le patient n'a pas pris toute la boîte durant le mois, qu'il n'a pas pris tout le traitement dès qu'il a été touché. Donc, à ce moment-là, votre rôle, c'est quoi ? C'est d'identifier le problème d'avérance. Pourquoi le patient n'a pas pris tout ce contenu ? Est-ce qu'il a oublié ? Est-ce que le pharmacien n'a pas donné suffisamment ? Est-ce que la boîte, vous avez donné le traitement de un mois ? Donc, une boîte, normalement, c'est 30 contenus. Il lui a donné, par exemple, il y a des formes où la boîte, elle contient des anti-continus. Il manque deux jours. Alors, vous allez identifier le problème d'avérance. Pourquoi le patient n'a pas pris deux jours, trois jours ? Il a oublié. Et, par la suite, donc, si le patient a des problèmes dans l'adhérence, vous allez négocier avec lui et vous allez l'emmener à formuler lui-même une idée pour une meilleure adhérence au traitement. C'est-à-dire que vous allez obtenir de ce patient un engagement. Ce patient, donc, il va vous proposer, si vous voulez, donc, grâce à une discussion bien conduite et grâce à une explication claire, vous allez amener le patient à proposer le propre schéma, le propre schéma plutôt, qui lui convient. Et si le patient, donc, participe à cette action, si le patient participe à sa prise en charge à fixer, donc, son plan thérapeutique, vous allez donc être sûr que l'adhérence au traitement et l'adhésion au traitement donc elle va être meilleure. Enfin, donc, quand vous avez terminé avec le patient, c'est la fin de l'entretien. À la fin de l'entretien, donc, c'est également trois phases comme le début de l'entretien. C'est la synthèse. Vous allez donc reprendre avec le patient le plan dès le début, que ce soit sur la démarche diagnostique, que ce soit sur une démarche thérapeutique. vous allez faire une petite synthèse pour s'assurer que le patient a bien compris. Quand vous faites la synthèse, vous êtes sûr que le patient a bien compris. Et puis à la fin, donc, vous terminez toujours par une phase sociale, en saluant le patient, en lui disant donc au revoir et on va se revoir dans un mois, dans une semaine. Tout dépend donc de la planification, de la prise en charge sur laquelle, donc, vous vous êtes entendus. Donc, pour aborder un patient, il est essentiel d'être attentif. Il faut être attentif au vécu du patient pour pouvoir développer une bonne relation avec ce patient. Le soignant, il doit expliquer le diagnostic. Il doit expliquer les examens complémentaires et leur hiérarchisation. Il doit expliquer le traitement. Il doit planifier la prise en charge thérapeutique. Sinon, donc, vous êtes sûr que vous n'avez rien développé avec ce patient. Donc, si vous respectez toutes ces étapes, vous êtes sûr donc que vous avez développé une bonne relation avec votre patient. Donc, comment? Donc, ça, c'est l'attitude civilisée. Ce sont les principes de la prise en charge et de l'abord d'un patient. Maintenant, quelle est la conduite de l'examen clinique avec un patient? La conduite de l'examen clinique repose sur l'analyse des symptômes, ce sont les signes fonctionnels, l'analyse des signes généraux et l'analyse des signes physiques, ce sont les données qu'on va recueillir nous-mêmes quand on va faire un examen clinique. C'est quoi l'analyse du symptôme? Donc, c'est la base du diagnostic. C'est grâce à un interrogatoire, je vais dire donc un interrogatoire policier. C'est grâce donc à l'analyse bien conduite que vous allez donc recueillir des informations, des informations sur le symptôme dans ce plein de patients, sur les pleins du patient. Donc, écoutez le malade, il va donner des diagnostics. C'est ce que a dit donc William Ruther, qui est un médecin canadien, un médecin canadien qui a travaillé donc surtout sur la médecine moderne, et qui a dit cette phrase. ça veut dire que 70% voire plus de diagnostics sont posés au moment de l'interrogatoire. Donc, un bon interrogatoire demande du patient ou plutôt demande du médecin du temps et de la disponibilité. Quel est l'objectif? Donc, quels sont les objectifs de l'interrogatoire? Les objectifs donc, c'est de recueillir des informations nécessaires aux diagnostics, nécessaires à l'élaboration soit d'un diagnostic, soit la suspicion de plusieurs diagnostics. Donc, il faut que le patient soit mis à l'aise bien sûr. Il va vous rapporter une plainte. Une plainte, c'est le motif de la consultation. le plus souvent, c'est un signe fonctionnel, c'est un symptôme. Ce symptôme évolue dans un contexte. Le contexte du patient consiste à quoi? Le contexte du patient consiste en son passé, en son présent, en son entourage familial, son entourage professionnel et ses habitudes de vie, c'est-à-dire son habitudes. Et puis le patient, pour développer le symptôme qui est arrivé en diagnostic, il va vous raconter une série. Il va faire donc un récit auquel vous serez attentif et vous allez orienter le patient par des petites questions pour que l'histoire de la maladie soit claire. Donc, le motif de consultation, c'est qu'il plaît un symptôme. Ce n'est jamais un diagnostic. Souvent, donc, le patient, il vient vous dire j'ai une douleur. Parfois, donc, le patient, il vient vous dire j'ai une douleur. Parfois, donc, le patient, il vient vous dire j'ai mal à l'estomac. Donc, c'est à vous, c'est à vous, donc, de formuler les choses et de rectifier ce que le patient est en train de vous rapporter. J'ai mal à l'estomac, donc, c'est plus, donc, un siège. Parfois, le patient, il vient vous dire j'ai une gastrite. D'abord, c'est un diagnostic qui se fait grâce à des examens complémentaires. Donc, on ne se plaît pas d'une gastrite. On se plaît d'une douleur dont le siège est une gastrite. Donc, quand vous allez relever sur votre fiche de consultation, quand vous allez relever les informations, vous n'avez pas le droit de dire le patient présente ou bien bien consulté pour une gastrite. Le patient vient consulté pour une douleur. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de dire le patient vient consulté pour une pneumonie. Le patient vient consulté pour une toux avec de la fièvre ou bien pour une toux avec de la dyspnée, etc. Donc, il faut faire la différence entre diagnostic et motif de consultation. Le motif de consultation, c'est un symptôme. C'est une plainte qu'on va développer. C'est un symptôme qui évolue dans un contexte. Et on a dit que le contexte, parfois, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'entourage familial, c'est l'entourage professionnel, c'est les habitudes du patient. C'est ce qu'on appelle donc les antécédents. Les antécédents du patient, donc, ça veut dire que ce qui s'est passé dans le passé, donc c'est revenu civiler en arrière sur ce que le patient a devraient. C'est très important de préciser les antécédents. Ça peut donc orienter vers plusieurs diagnostics. Ça peut nous aider également à poser des diagnostics. Alors, les antécédents, donc, il y a un plan standard que vous devez respecter pour préciser les antécédents du patient. Les antécédents sont de l'équipe. Il y a les antécédents personnels, ce qui concerne le patient, et puis l'entourage familial, ce sont les antécédents familiales. Donc, les antécédents, on va les diviser en plusieurs parties. Il y a les antécédents médicaux, c'est-à-dire, ce sont toutes les affections médicales dont le patient s'est plaint dans le passé. Donc, le patient, il va vous dire, j'étais dans le passé, par exemple, j'étais un exergastique, j'étais un diabète, actuellement, j'ai un diabète. Le patient, il va vous dire, j'ai fait une pneumonie, j'ai été hospitalisé pour une pneumonie. Il va vous dire, j'ai fait une douleur lombaire et on a fait le diagnostic d'une hernie viscale. Donc, quand le patient vous rapporte une pathologie, vous allez devoir préciser quelle est la date du diagnostic de cette pathologie, quels sont les traitements qui ont été prescrit pour cette pathologie, quelle a été la durée d'évolution de cette pathologie, est-ce que le patient a compliqué dans l'issue de cette pathologie, est-ce que le patient est actuellement guéri avec la réunion de cette pathologie, est-ce qu'il a gardé des séquelles, etc. Il y a des pathologies sur lesquelles vous devez poser des questions systématiques. Par exemple, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est obligatoire. Vous devez poser cette question à tout le monde. Est-ce que vous avez eu, donc, de l'hypertension artérielle ? Si le patient dit, j'ai eu l'hypertension artérielle, vous allez préciser depuis quand ? Quel traitement vous êtes en train de prendre ? Est-ce que vous avez eu des examens pour voir si cette hypertension artérielle a évolué vers des complications ou non ? Est-ce que vos chiffres fonctionnels sont bien équilibrés actuellement ou non ? De même que pour le diabète. Le diabète, c'est également une question obligatoire. Vous devez poser la question au patient, est-ce que vous avez un diabète ? Il y a aussi le problème de dyspidémie, donc le problème de troubles lipidiques. C'est également une question obligatoire. Ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a aussi des antécédents chirurgiques. Vous avez posé la question au patient. Est-ce que vous avez fait une intervention chirurgicale dans le patient ? Si vous répondez, c'est la même chose. Vous avez décidé pourquoi ? Quand ? Quel était l'évoluant ? Est-ce qu'il a compliqué ? Est-ce qu'actuellement, il garde des séquelles ou non ? Etc. Chez la femme, c'est très particulier. La femme, vous allez étudier son passé génétologique et son passé obstétrical. Vous allez lui demander la date de début des règles, c'est-à-dire la date de première règle. C'est le ménage. Donc, vous allez poser à quel âge vous avez eu vos premières règles. Elle va vous répondre. C'est une femme, donc elle va vous dire que vous avez eu, par exemple, à l'âge de 12 ans. Vous allez lui poser la question sur la régularité du cycle. Est-ce que c'est ainsi qu'il est régulier ? Est-ce que c'est ainsi qu'il est régulier ? Vous allez lui poser la question sur l'abondance des règles. Est-ce que ce sont des règles abondantes ? Ce qui va expliquer, par exemple, une anémie. Est-ce que ce sont des règles normalement abondantes ? Est-ce que ce sont des règles qui sont très peu, abondantes, etc. On peut avoir une idée sur l'abondance des règles en posant la question aux patients sur le nombre de serviettes qu'ils utilisent par jour. Vous allez également poser la question chez les patients qui sont en pleine activité vitale, qui sont plus jeunes, sur la consommation de contraception. Est-ce qu'elles prennent des contraceptifs pour la poulouse ? Est-ce qu'elles sont en train d'utiliser un autre moyen de contraception ? Est-ce qu'elle est de préservative, d'expermicide, etc., etc. Vous allez également donc poser la question chez la femme qui a dépassé les 50 ans. Vous allez lui poser la question sur la fin des règles. Vous allez lui poser la question est-ce que les règles ont disparu ? C'est ce qu'on appelle la ménopause. Vous allez également, si c'est une patiente qui est en pleine activité génitale, vous êtes dans le devoir et dans l'obligation de préciser la date des dernières règles. Et puis, parce que parfois, les patientes, elles ont un retard, vous allez devoir confirmer si elles ont une grossesse ou pas. Maintenant, si c'est une femme qui a déjà eu des enfants, il faut préciser le nombre de grossesses. Et le nombre de grossesses, c'est chaque fois que la patiente a eu une anémorerie secondaire avec un test de grossesse positive, c'est-à-dire une grossesse qui a abouti à un accouchement, une grossesse qui a abouti à un avortement. Même une grossesse extraitérine doit être confie comme une grossesse. Et la parité, donc, c'est chaque fois qu'il y a eu un accouchement avec un entourage au bout de 22 semaines d'aménorerie. Et quand vous allez exprimer sur votre fiche de consultation des antécédents du cours, vous allez les exprimer par le symbole grand G pour le nombre de grossesses, grand P pour la parité. Si la patiente, par exemple, a fait 8 grossesses et elle a fait 4 avortements, ça veut dire que la patiente, on va dire, elle a fait G8, elle a fait 4 parités, donc elle a fait P4 et elle a fait 4 avortements, donc A4. Donc ça, c'est un peu ce qui concerne les antécédents gynéco-oxygène. Par la suite, c'est obligatoire pour les antécédents. Il faut préciser qu'il y a un terrain allergique. Il faut préciser qu'il y a un terrain ATT, s'il y a de l'armine allergique, s'il y a de l'asthme allergique, s'il y a de l'hyper, etc. Il faut préciser si les patients font des allergies médicamenteuses, par exemple des allergies, des antécédents, etc. Et puis, par la suite, vous allez préciser la consommation de médicaments. Ça, c'est surtout pour préciser qu'il y a de l'auto-médication. C'est très important. Vous allez préciser si le patient consomme des médicaments. S'il vous dit oui, vous allez préciser quels médicaments, depuis quand, à quel rythme, à quelle physiologie, etc. Parfois, le patient, il ne vous dit pas que je consomme des médicaments. Ça lui paraît tellement banal qu'il a oublié de rapporter cette consommation. Donc, c'est à vous de savoir orienter votre interrogatoire. Vous allez vous dire, par exemple, est-ce que vous avez pris du paracétamol ? C'est un médicament qui est largement consommé. Est-ce que vous avez pris du paracétamol pour cette douleur ? Il va vous dire oui, c'est vrai que souvent, quand j'ai mal à la tête, souvent, quand j'ai mal au pied, quand j'ai mal au dos, etc. Je prends du paracétamol et du paracétamol. C'est un médicament qui paraît simple. C'est un médicament qui a beaucoup d'effets cellules secondaires. Et on le reconnaît actuellement dans ce qui les effets cardiovasculaires. Et puis, il faut préciser, par la suite, les antécédents familiaux. Alors, les antécédents familiaux, il ne suffit pas de poser la question au patient en leur précisant, est-ce que vous avez un membre de la famille qui est malade ? De façon, parfois, il va oublier. Donc, vous allez énumérer les membres de la famille. Est-ce que votre père est vivant ou bien est-ce qu'il est décédé ? S'il vous dit le vivant, est-ce qu'il est malade ou pas ? S'il vous dit qu'il est malade, vous allez préciser les diagnostics. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est décédé ? Quelle est la cause de décès ? Si la mère, pareil, les frères et soeurs, pareil, les parents du premier degré, l'oncle, l'attente, etc. Donc, c'est surtout quand il s'agit de maladies génétiques, etc. Vous allez préciser l'idéal d'hémoculite dans leur entourage familial, chez le père, chez la mère, etc. Donc, c'est très important. Ça fait partie de la recherche des facteurs de risque cardiovasculaires. Et c'est très important pour élaborer un diagnostic. La deuxième étape, c'est toujours l'analyse du symptôme dans le contexte et le mode de vie, comment le patient est en train de vivre, pour préciser sa profession. Pourquoi ? Parce que certaines professions exposent à des maladies professionnelles. Par exemple, travailler avec des plombs, ça expose aux saturnies. Travailler avec des vaches, ça fait exposer plutôt à la brucellose, etc. Donc, l'exposition à des toxiques, l'exposition à des pathologies infectieuses. Il faut voir si le patient ne travaille pas. Donc, il a une presse. Le tommage est en train de retentir sur sa vie. Il faut chercher la notion de tabagisme, d'alcoolisme, d'oxychomalie. Et c'est ici qu'intervient la subtilité. Et c'est ici qu'intervient tout l'art de la communication avec l'autre patient. En posant ces trois questions, c'est toujours très gênant. Très gênant pour le soignant, très gênant pour le patient. Donc, en posant ces questions, il faut les poser avec beaucoup de neutralité. Il faut que le patient sente que vous n'êtes pas en train de le culpabiliser. Vous n'êtes pas en train de le juger. Vous êtes en train de recueillir une information pour l'aider à trouver un diagnostic et à planifier une trompetence thérapeutique. Donc, en ce qui concerne le tabagisme. Si le patient vous répond, lui, à ce moment-là, il faut préciser la table de bébé, le nombre de cigarettes par jour, parfois le nombre de paquets par jour, le nombre de paquets par jour. Si le patient continue à finir ou pas, s'il s'est arrêté, il a fait des sévrages. Et s'il ne s'est pas arrêté, il faut entamer avec lui une étape qui s'appelle une planification du cerveau. Pour l'alcool, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas que le patient sente que vous êtes en train de le juger en lui posant la question sur la consommation de l'alcool. Vous lui posez la question, est-ce que vous avez pris, donc, est-ce que vous prenez, est-ce que vous avez pris dans le passé de l'alcool ? Et s'il vous dit, donc, oui, vous allez lui dire, est-ce qu'il consomme tous les jours ? Est-ce qu'il consomme de manière occasionnelle ? Alors, quel alcool il est en train de consommer, etc. Idèle pour la toxicomanie, hein, s'il consomme donc des expériences, s'il consomme d'alcool, 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 etc. Il faut rapporter toutes ces informations qui vont vous aider à participer votre diagnostic. Il faut poser la question sur la présence d'aliments qui sont d'alcool, l'enfant, le chat, un oiseau, etc. Sur l'orientation sexuelle, est-ce que c'est un hétérosexuel, est-ce qu'il est bissexuel, est-ce qu'il est homosexuel, c'est très important, donc, pour le députage de maladies sexuellement transmutibles. Il faut poser des questions sur les habitudes alimentaires particulières, est-ce qu'il mange sans sel, est-ce qu'il a plutôt un régime végétarien, etc. Les conditions d'habitation, hein, le logement, est-ce qu'il habite, donc, en milieu rural, etc. Est-ce qu'il habite dans une maison individuelle et vient dans un appartement ? Lorsqu'il habite, il faut préciser le nombre de chambres, est-ce qu'il vit dans une maison, donc, où il y a suffisamment d'espace qu'il manque ? La promiscuité, est-ce que ce patient, donc, il sent à deux à vivre dans un appartement de trois pièces, est-ce qu'il sent à dix à vivre dans un appartement de deux pièces, etc. Les conditions d'hygiène, est-ce que le patient, donc, il habite dans un immeuble avec le temps d'ascenseur, pour les crocs d'effort, etc., etc. Il faut poser la question sur les revenus. Est-ce que le patient, il a suffisamment d'argent pour se prendre en charge ? Est-ce qu'il a la prise en charge sociale, etc., donc, c'est pour les conditions sociales du patient. Une fois que vous avez terminé, donc, avec tout ça, vous allez à l'analyse du signe fonctionnel. L'analyse du signe fonctionnel, donc, ça se fait en sept étapes. Le patient, il vous dit, je viens consulter pour une douleur. Ensuite, vous allez vous poser la question suivante. Le début. Est-ce que c'est un début brutal ? C'est-à-dire, est-ce que la douleur, elle remonte au jour même ? Ou bien, au soir ? Ou bien, est-ce que c'est un début qui est progressif ? C'est-à-dire que la douleur, elle remonte déjà à quelques jours. Est-ce que la douleur, donc, elle est d'apparition brutale ? Ou bien, est-ce qu'elle est apparue de manière progressive ? Vous allez poser la deuxième question sur le type de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est constructive ? Est-ce que c'est une douleur qui est à type de brûlure ? Est-ce que c'est une douleur qui est à type de puissant ? Est-ce que c'est une douleur qui est à type de portiant ? Etc. Etc. Donc, le type de douleur, c'est très important pour orienter le diagnostic. Sur le signe de la douleur. Est-ce que c'est une douleur abdominale ? Est-ce que je pense que c'est une douleur abdominale ? Est-ce qu'elle est au niveau du pigas ? Est-ce qu'elle est au niveau du progas ? Est-ce qu'elle est au niveau du flanc ? Est-ce qu'elle est au niveau du procombre ? Est-ce qu'elle est au niveau du dos ? Est-ce qu'elle est au niveau de l'épaule ? Est-ce qu'elle est au niveau du thorax ? Etc. Le signe de la douleur. Le rythme ou bien l'horaire de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui vient le matin ? Est-ce que c'est une douleur qui vient le soir ? Est-ce que c'est une douleur qui vient une fois ou deux fois par jour ? D'accord? Est-ce que c'est une douleur qui est continue? Est-ce que c'est une douleur qui vient et qui part? Est-ce qu'elle est part du tout? Etc. Sur l'intensité de la douleur, est-ce que c'est une douleur qui est intense? Est-ce que c'est une douleur qui n'est pas très intense? Est-ce que c'est une douleur qui ne s'arrête pas? Etc. Est-ce qu'une douleur est déclenchée par quelque chose ? Est-ce qu'elle est déclenchée par la position debout ? Est-ce qu'elle est déclenchée par la position assise ? Est-ce qu'elle est déclenchée quand le patient passe de la position assise vers la position debout ? Est-ce qu'elle est déclenchée quand le patient se déplace ? Est-ce qu'est-ce qu'une douleur est déclenchée par l'affiche et l'éternuement ? Est-ce qu'est-ce qu'une douleur est déclenchée par les efforts de défectation ? Les facteurs de soulagement, est-ce que c'est une douleur qui est soulagée par le repos ? Est-ce que c'est une douleur qui est soulagée par la prise de médicaments ? S'il y a une notion de prise de médicaments, il faut préciser quels sont les médicaments puisqu'ils sont en train de soulager cette douleur. Il y a aussi des symptômes associés, c'est une douleur du dos qui est accompagnée de fièvre. Quand c'est une douleur du dos accompagnée de fièvre, on va penser à une atteinte infectieuse du rachis, par exemple. Quand c'est une douleur du genie avec un gonflement du genie et avec de la fièvre, on va penser à une infection de l'articulation, à une artique infectieuse. Lorsque c'est une douleur abdominale et pigastique qui est accompagnée du rachisement, on va penser à une pathologie du rachis, Quand c'est une douleur mis au niveau du thorax accompagnée d'un essoufflement, de difficultés respiratoires, on va penser à une pathologie pulmonaire, soit une embolie pulmonaire, soit une pneumopathie, etc. Lorsqu'il y a une douleur derrière le sternum, avec une sensation d'étoufflement, on va penser par exemple à l'infarctique du métal, etc. Vous allez donc préciser l'évolution de cette douleur. Est-ce que c'est une douleur qui reste ? C'est une douleur persistante. Est-ce que c'est une douleur qui a disparu spontanément ? Est-ce que c'est une douleur qui a disparu sous l'effet d'un traitement ? Donc l'évolution de la douleur. Donc toutes ces informations pour vous permettre d'analyser les symptômes et la plainte du patient, vous allez donc formuler tout ce que le patient est en train de vous raconter. Vous allez le formuler par des phrases simples, des phrases simples, donc sujet, verbe, complément, et par du vocabulaire que vous allez apprendre, bien sûr, durant toute cette année. Donc vous allez apprendre par du vocabulaire médical qu'on appelle donc la stémio. Par la suite, donc vous avez terminé votre entretien, vous allez demander au patient la permission de l'examiner. Donc vous allez expliquer au patient que la phase de l'entretien, la phase de recueil de l'information est terminée. Vous avez fait votre synthèse. Vous vous rappelez, on a dit qu'à la fin de l'interrogatoire, vous allez reprendre, vous allez reformuler ce que le patient vous a raconté. Et par la suite, donc, le patient, il va apporter des informations supplémentaires, ou bien il va rétiquer certaines informations que vous avez mal saisies. Et par la suite, vous allez vous expliquer, donc, que vous allez l'examiner. Donc c'est l'étape de transition. Le patient, soit qu'il est dans un cabinet de consultation, donc vous allez lui demander de se lever, vous allez vous-même vous lever, donc vous détériorez votre bureau, vous posez votre stylo, et vous allez donc commencer l'examen clinique. Vous allez lui demander poliment, gentiment, de se lever, de monter sur la table de consultation. Et vous allez procéder, donc, à l'examen clinique. Commencez toujours par les signes généraux. C'est obligatoire de prendre la taille du patient, le poids du patient, sa température, sa fréquence agitératoire, sa fréquence cardiaque, sa saturation, si vous voulez. Donc, ce sont des signes généraux obligatoires qui font partie de l'examen et qui vont vous aider, donc, par la suite, à faire le raisonnement clinique et à élaborer votre diagnostic. Donc, tous ces paramètres, vous allez les étudier dans des cours qui sont dédiés à tout ça. Et puis, votre examen physique, il va se dérouler en quatre étapes. L'inspection, la palpation, la percution et l'explication. L'inspection, donc, c'est avec les yeux. La palpation, c'est le toucher. La percution, donc, c'est combiné, le toucher et l'ouïe. Donc, vous allez percuter et vous allez entendre, vous allez entendre, donc, le raisonnement. Et puis, vous allez, par la suite, donc, prendre votre sucre propre et occuper le pain. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cette partie très importante en sémilie, qui est la NAMES et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.